L'Oli, tuberculose généralisée, 27 kg. Genpaglina 1, méningium, sera opéré et guéri. Ricardo, cirrhose cardiaque, mourra quelques heures plus tard. Eczéma, traumatisme. Cette femme meurt sous un lit. L'homme à arbre. L'eczéma de l'enfant. Voilà quelques cas auxquels nous sommes confrontés tous les jours. Joshua, l'aveugle nez de l'évangile. Les derniers moments de Ricardo, il ne peut plus s'allonger à cause de tout le liquide qu'il a dans le ventre. Les derniers sacrements. Il mourra quelques heures plus tard. Les Philippines, terre de contraste où les paysages fastueux se trouvent juxtaposées à la pauvreté extrême. Proche de la mer. Dans la mer, près de la mer, de la mer. Une vie tranquille, paisible, qui s'écoule assez lentement, qui peut-être même nous déroute. Et puis, une population très importante, concentrée majoritairement dans les villes. Nous voici aussi dans une pharmacie, la pharmacie de Honnebi Maravilla. Dans tous les foyers se trouve ici le Santonio, le petit saint, qui a été amené par Magellan à la reine de Sébou. Il a une dévotion particulière pour ce petit saint. La piété s'étale partout, dans les magasins, dans les stations-services, dans les supermarchés, chez tout le monde. Alors, on est étonné de cette pharmacie qui se trouve face à un énorme hôpital où il n'y a presque rien. On se déplace en général avec ces tricycles où les gens s'entassent. Et pour quelques centimes d'euros, on arrête n'importe quel tricycle qui va vous conduire d'un endroit à un autre. Ce sont tous des petits engins qui ont été bricolés par leurs propriétaires. Ça marche très bien, ça ne pose pas de problème. On les voit arriver à la mission quelquefois par dizaines ou par centaines. Le spectacle de la rue est toujours très curieux, avec ces gens qui vivent en partie dehors. C'est ici la paix de la mer. Tout le monde pêche là-bas, parce que le poisson est abondant sur ses soixante-dix mille îles. Et autour d'elle se trouvent les plus grands coraux du monde. Et la mer est mer nourricière. Le poisson se trouve partout, il est très bon marché. Les pêcheurs mènent une vie paisible. Ils ne cherchent pas à s'enrichir éternellement. Ils vivent de très peu. Ils sont heureux. Mille fois plus heureux que chez nous, avec notre immense société de consommation. Ils vivent au jour le jour, sans s'inquiéter du lendemain. Paisiblement. Hors du temps, presque. Les enfants, les enfants, partout il y a des enfants. Il y a énormément d'enfants et ils s'amusent pour un rien. Ils sont joyeux pour un rien. Il suffit d'arriver à un endroit, ils se rassemblent autour de vous. On leur parle. On leur parle de notre pays, de notre famille. Ça les passionne. Vie, bien sûr, tranquille. Nous voici maintenant dans la mission elle-même, Rosa Mystica. Nous le mettons, nous les Européens, au service des populations. Il faut savoir que 8 dixièmes de la population meurent sans avoir vu un médecin de sa vie. Ce qui veut dire que quand il y a une mission gratuite, parce que tout est payant là-bas, le nombre de patients est absolument considérable et se situe en une semaine entre 3000 et 6000 patients. Ce qui est formidable, cette personne, hélas, a une déformation du pied. Nous allons essayer de la faire opérer en troquant, en troquant des médicaments, en troquant des lunettes, en troquant des prières même, contre des soins. Tout se négocie là-bas. Notre force de frappe, c'est ici le glucométer, c'est-à-dire la prise de sucre dans le sang. Ce qui permet de diagnostiquer, effectivement, parfois un très grand nombre de diabètes. Une année, ça a été le tiers de nos patients. Le plus difficile est de réussir à persuader ces gens de se soigner. Alors nous leur donnons des traitements pour deux mois. Le nom des médicaments, la prescription. Après ça, ils essayent de se débrouiller. Là-bas, l'entraide est de rigueur. Ah oui, cette pauvre fille, atteinte d'une tuberculose généralisée, elle mourra l'année suivante. Sympathique, on avait réussi à la sortir d'elle-même. 27 kilos. 27 kilos sur un fauteuil roulant bricolé. Les dentistes aussi sont aussi une de nos forces de frappe. Nous sommes dans l'île de Luzon et cette femme que vous voyez a en fait un cancer de l'utérus. Et malgré cela, elle vient se mettre au service de la mission. Et on lui demande pourquoi. Eh bien, c'est pour le bon Dieu. Elle est persuadée qu'elle acquiert des grâces dans le ciel. Elle est l'armée, alors l'armée omniprésente, soit pour nous protéger, soit pour les transports, soit pour nous aider. Une jeune femme médecin, Emeline, venue de France, restera six mois tellement elle se trouvera attachée à cette population qui sait toujours dire salamat, salamat, ça veut dire merci. En France, on ne sait plus dire merci. Et même si vous ne pouvez rien sur une personne, pour une personne, elle vous dira toujours merci. L'abbé Couture, qui est le chef spirituel de la mission, omniprésent, un organisateur né, qui sait négocier, qui sait se faire aider. Et c'est lui qui a lancé cette mission, à laquelle je participe maintenant depuis sept années. Les soins de l'âme, bien sûr, ne sont pas négligés, bien au contraire. Cette année-là, à cause de la fameuse grippe A1N1, nous étions rejetés d'île en île et nous sommes arrivés finalement dans un endroit où la chapelle était en construction. Ceci, c'est la bénédiction des volontaires. Et puis les enfants qui sont partout, alors il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper en leur racontant des histoires. Ils sont passionnés, le talent de conteur n'existe plus dans nos pays. Ici, il est basique. Et vous voyez ces enfants qui vont rester tranquillement pour écouter ce qu'on va leur raconter. Alors, est-ce l'histoire de l'Évangile ? Est-ce l'histoire concernant la vie d'un d'entre nous ? Qui sait ? Aussi, bien sûr, de l'Ancien ou du Nouveau Testament, ce qui les passionne. Le manque de prêtres est terrifiant. Alors, ces enfants sont tous catholiques, mais ils ne savent même pas faire le signe de la croix. Alors, il faut leur apprendre à faire le signe de la croix. Le chapelet aussi. Les Philippines, Reine du Rosaire, disaient Pie XII. Alors, il faut leur apprendre à dire le chapelet. Et effectivement, partout, on dit le chapelet. Quel que soit l'âge, tout le monde dit le chapelet là-bas, ou l'immense majorité. Je m'appelle Elodie Guylaine. Je travaille en tant que chargée de production émettementielle à la mairie de Vannes. J'ai eu trois ans. Ce qui m'a donné envie de venir à la mission, c'est surtout l'expérience d'une collègue qui est partie l'an dernier à l'écro-zapidicale pour les Philippines. Et qui m'a transmis, en fait, avec son enthousiasme, l'envie de refaire la même chose et de partir pour deux semaines de mission. En tant que personnelle non-médicale, je n'avais pas de mission précise, contrairement aux docteurs ou aux pharmaciens qui savaient dès le début ce qu'ils allaient faire. Donc, j'ai fait un petit peu de logistique, ce qui est mon travail de tous les jours, d'habitude, à la mairie. Sinon, j'ai fait l'assistante des pharmaciens. J'ai assisté également les infirmières pour aider à prendre le poids, la taille des patients. J'ai fait également la logistique à la force pour réguler le flot des patients qui attendent puisque parfois, ils sont très, très nombreux. Il y a des centaines de personnes qui sont autour des médecins pour réussir à les disperser un petit peu pour que ce soit plus facile pour travailler parce qu'il n'y a pas de pièces réservées à chaque praticien. Nous, on est là pendant un laps de temps très court et certains attendent pendant des heures et des heures pour voir les médecins français. Ils ont beaucoup de patience et n'hésitent pas à faire plusieurs heures de marche pour venir jusqu'à l'endroit où la mission est implantée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501